Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui on va parler avec Guillaume Cherbonneau. Guillaume est le coureur qui a traversé la diagonale de France. Alors la diagonale de France c'est une épreuve qui s'est inventée, c'est une traversée de la France par les deux villes les plus éloignées donc Ports-Spoder en Bretagne et Menton dans le sud-est de la France tout près de Nice et Guillaume a fait cette traversée là en 25 jours donc c'est quelqu'un qui est, on ne peut pas dire que ce soit un débutant dans l'ultra trail. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît ? Alors bonjour donc je m'appelle Guillaume Cherbonneau, je suis éducateur sportif depuis peu parce que j'ai fait une formation que j'ai bouclée il y a quelques mois d'un an. J'étais auparavant responsable commercial puis commerçant et je suis effectivement coureur à pied. Alors ultra trailer effectivement c'est ma passion depuis plusieurs années même s'il m'arrive de courir des petites distances. Je cours sur la route et beaucoup quand même hors sentier, enfin hors route plutôt en sentier. Et ma spécialité ça reste la moyenne montagne, je ne suis pas un montagnard. J'aime bien des massifs comme on peut trouver dans le massif central justement ou dans le sud-est de la France. Et même en Bretagne j'ai découvert qu'il y avait quand même du relief. C'est vrai qu'on a les monts d'arrêt, on a le Ménézum qui culminent à 330 mètres de hauteur. Oui mais c'est jamais plat. Non 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 mais c'est vrai que j'ai découvert depuis peu les monts d'arrêt. Et pourtant j'habite juste à côté mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est formidable en Bretagne. Je ne le répéterai jamais assez. Du coup alors aujourd'hui de quoi on va parler avec Guillaume ? Et bien on va évoquer la préparation mentale qu'il a utilisée pour parcourir cette diagonale de France. On va aussi parler de sa reconversion parce que c'est quelque chose aussi qui anime sa vie en ce moment. Et puis on verra les trucs et astuces d'ultra trailer de Guillaume parce que c'est quand même comme je disais en introduction, tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'ultra trail avec notamment finisher de la diagonale des fous et également trois fois finisher du marathon des sables et tout un tas d'autres d'autres ultra trail évidemment parce que c'est une pratique de l'ultra trail que tu fais depuis combien de temps ? Alors mon premier ultra trail c'est 2008. Le premier gros vraiment ultra trail c'est le marathon des sables 2009 en fait que j'ai effectué en m'inscrivant vraiment sur un coup de tête comme souvent on le fait d'ailleurs et c'est toujours ma façon de fonctionner. Je fonctionne beaucoup au dernier moment. Là je vois sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs les plannings de tous les coureurs, trailers 2020 s'affichait. Alors les courses que je ferai, les courses que je ferai pas, la bagarre sur l'UTMB, faut le faire, faut pas le faire. Moi j'ai encore zéro course d'affiché, je ne sais pas ce que je vais faire en 2020. C'est ma façon de fonctionner et je m'emporte aussi bien comme ça. Au feeling. C'est vrai que dans le précédent échange que j'ai réalisé sur cette chaîne avec Antoine Guillon, on avait discuté de ce changement de la pratique du trail et de l'ultra trail. c'est vrai que du coup c'est quelque chose comme tu as commencé la pratique en 2008, ça fait déjà 12 ans. Le trail c'est quand même un sport qui se popularise énormément. Tu as du coup connu en fait cette précédente façon de faire, de s'inscrire plutôt au dernier moment, de pas trop préparer sa saison et puis de pouvoir aller sur des épreuves qui sont mythiques sans forcément les inscrire un an à l'avance. Et c'est vrai que ça change ça du coup maintenant. Et toi comment tu vois ce changement de pratique ? Ça te fait un peu peur pour la pratique ? Ça te désole un peu ? Au contraire ? Oui. Alors je ne suis pas une façon de courir, je ne suis pas une façon de pratiquer le trail et encore moins l'ultra trail. Il y a autant de coureurs que de façons de faire. Maintenant je rejoins complètement Antoine Guillon sur l'évolution et je reprends une phrase qu'il a dite grosso modo. C'est qu'il avait commencé le trail pour échapper un petit peu aux contraintes de notre société et qu'aujourd'hui la société a repris le trail à son compte et qu'on a fait des trailers des consommateurs. Et c'est un peu une problématique qu'on retrouve sur le trail et sur l'ultra trail où l'équipement est devenu quelque chose de fondamental dans la préparation et qui à mon sens est beaucoup trop important. Pour ma part je fais partie d'un team, le team Terre de Running qui est ignis en Côte d'Or. Je suis plutôt un boulet pour eux parce que je ne suis pas un gros consommateur et ce n'est pas moi qui vais faire la promo à la fois des vêtements, des montres et encore moins de l'alimentation. On en parlera peut-être tout à l'heure parce que je considère qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de deux jambes, on a besoin d'un état de santé plutôt correct et puis après on part courir. On n'a pas besoin de toute cette panoplie qui peut faire de nous des super héros. C'est bling bling comme le dit Antoine Guillon, c'est matubu et puis ça n'a pas de sens. Et je trouve que c'est des pratiques qui viennent peut-être de la route et qui aujourd'hui sont beaucoup trop présentes dans le trail. Donc pour l'avenir du trail, je vais courir. Je cours beaucoup seul, je ne suis pas un loup solitaire, mais c'est vrai que le trail c'est aussi ça, c'est aller s'évader, c'est se replier sur soi-même. C'est ce genre de choses qui m'a mené à l'ultra trail finalement et c'est ce genre de choses qui devrait mener à l'ultra trail. Et aujourd'hui non, c'est un petit peu la course à la médaille, la course au tee-shirt finisher et je reprends encore Antoine Guillon qui est là depuis tellement longtemps qu'on ne peut que lui attribuer des bonnes raisons de ses critiques sur ce que j'appellerais moi un fléau parce que franchement c'est un petit peu une problématique. Moi je suis vraiment partie prenante de petites courses, des courses qui ont les 30, 40, 50, voire même des off quand les off ne sont pas pris eux-mêmes par des grosses courses. Faites le trail des volcans de Frédéric Touré dans le Massif Central, faites le Grand Red Stevenson comme j'ai fait et vous verrez que pendant 2, 3, 4 jours, des courses à étapes, c'est une vie qui est complètement différente. L'effort sportif sera le même, mes plus grandes perches les aient faits sur ce genre de courses et il y a cet esprit vraiment trail qu'on ne retrouve pas sur, en tout cas à mon sens encore une fois, c'est ma façon d'interpréter les choses, qu'on ne retrouvera pas sur ces grandes courses mythiques qui sont une médaille, un tee-shirt et puis voilà. Mais il faut les faire, si on a envie de les faire, il faut les faire évidemment. C'est vrai qu'en préparant cet échange, tu m'as envoyé la liste des trails que tu as faits et j'en ai découvert des trails, je n'avais aucune connaissance par exemple du trail de l'Alapone, de l'Enfer, de l'Aube. Oui, il n'existe plus. Il n'existe plus, d'accord. L'Alapone, c'est une très très belle course que je vous invite tous à faire alors qu'il n'aura pas lieu cette année et qu'aura lieu l'année prochaine à nouveau. C'était une course en duo dans la campagne dijonnaise. C'est une ambiance fabuleuse organisée par Dijon Triathlon. J'invite tout le monde à venir, alors pas que pour celle-ci parce qu'il y a aussi le trail de la Chouette qui fait autour de 40 km. Le trail de l'Alapone, c'est une course qui faisait entre 60 et 70 km et qui est en duo. C'est-à-dire qu'en fait, on court à deux du début à la fin. Et on se gère à deux, on n'a pas les mêmes difficultés au même moment. C'est encore une autre forme de course et moi, personnellement, j'aime beaucoup ces courses en duo. D'ailleurs, tu as dû voir que j'en ai fait quelques-unes. Je ne les ai pas toutes mises. C'est intéressant, du coup, mentalement, comment tu gères cet aspect-là ? On ne les a pas forcément en même temps. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de très bien se connaître avec son équipier ? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer vos coûts de moins bien ? Parce que c'est quelque chose que je faisais avant de courir avec un ami. Et puis, nos niveaux ont évolué. Et puis, en fait, c'est quelque chose que, personnellement, je n'ai pas très bien supporté. Donc, du coup, comment est-ce que toi, tu as fait ? Enfin, comment vous avez fait pour supporter ça ? Je crois qu'il faut, en fait, il faut avoir une grande complicité hors course à pied pour pouvoir y arriver. Bon, évidemment, il faut courir. Il ne faut pas avoir un niveau complètement différent. Il faut être relativement proche, quoique le plus fort peut vraiment s'adapter à l'autre. Moi, c'est mes deux binômes, enfin trois binômes même avec qui j'ai beaucoup couru en duo. C'est Sébastien Bonneau, Charles-Edouard Leclerc et puis Amandine Roux, que vous devez connaître dans le trait. Et avec les trois, j'ai toujours réussi à faire des super perfs parce qu'effectivement, quand l'un était moins bien, l'autre le soutenait. Et inversement, on arrivait toujours à se relever l'un et l'autre. Je me souviens du Grand Raid chez toi, en Bretagne, dans le Grand Raid du Morbihan. Je ne sais plus lequel, je l'ai fait deux, trois fois. On avait fait, donc 180 kilomètres, on avait fait 22 heures avec Sébastien Bonneau. Eh bien, en 22 heures, il se passe du temps. Évidemment, on n'est jamais bien au même moment. Ce serait trop beau. Et bien, n'empêche que c'est passé. Et je crois que c'est la complicité qu'on a hors course, on est amis, qui fait qu'on arrive à se dépasser. Et qu'on arrive surtout à accepter que l'autre aille moins bien et qu'on arrive à le relever. Si on est vraiment dans sa sphère et qu'on subit le coup de moins bien de l'autre, ça ne passe pas. Ça va clasher à un moment donné. Je ne crois pas au binôme reconstitué, en fait. Comme dans tout sport collectif, vous mettez 11 individualités, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait un collectif et ce collectif, on le trouve hors du terrain. Et c'est pareil en course à pied. Moi, je considère que la course à pied peut être un sport très collectif. Le try est un sport où les gens se respectent, en théorie, où il y a une complicité, il y a une fraternité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je n'ai jamais fait du TMB, mais je pense que ça existe dans ce genre de course où il y a beaucoup de monde. Ça existe à la Diagonale du Fou, ça existe sur de grandes courses où on a beaucoup de monde. Il faut, là, je me suis un peu égaré sur le sujet d'abord, mais je pense qu'en tout cas, pour la course en duo, il faut avoir une complicité. Après, la différence de niveau, on se fait avec. On le sait dès le départ. C'est vrai, je rejoins ce que tu dis parce que dans les six sentiments de la motivation pour le sport, et c'est aussi vrai pour la vie en général, dans le cadre de la vie professionnelle, personnelle, c'est l'appartenance. Et du coup, l'appartenance à un groupe, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Effectivement, si on va s'entraîner tous les jours avec ses amis, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus motivant que si on va avec un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas. Et oui, du coup, c'est vrai que si tu connais la personne, si tu partages des moments privés avec elle, durant l'épreuve, ça doit être plus facile à surmonter. Alors, avant de parler de ta Diagonale de France, parce que c'est quand même un sujet qu'on va aborder, parce que c'est quand même ton gros événement de l'année 2019, j'aimerais qu'on parle de ta reconversion. Donc, tu étais auparavant, tu avais une boutique d'objets de décoration, c'est bien ça ? Exactement, oui. Alors, j'étais responsable commerciale dans l'assurance, rien à voir, pendant six ans. Et puis un jour, j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de me sédentariser un petit peu, parce que je bougeais beaucoup. Ma femme était enceinte et j'ai décidé d'ouvrir une boutique d'objets cadeaux, déco, en 2004, l'année de naissance de mon fils. Et ma femme étant directrice d'un magasin, Maisons du Monde, je pense que ça a été un lien à l'époque, je ne me souviens plus pourquoi j'ai ouvert ça. Et puis, les années ont passé, j'ai couru beaucoup, j'arrivais à trouver du temps, on travaillait tous les deux, donc c'était l'avantage, c'est que je pouvais aller courir, mais ils baissaient très facilement. Mais bon, j'ai eu un petit ras-le-bol, et puis arrivé à un âge, 45 ans passés, on a envie de changer. Le commerce n'est plus aussi simple qu'avant. Il y a plein de paramètres qui se sont croisés, et qui m'ont fait dire que c'était le moment de changer. Et j'ai fait le tri, j'ai regardé dans, a priori, à 48 ans maintenant, mon activité professionnelle, il ne faut pas que je me plante, il faut que j'aille vers quelque chose qui m'ira jusqu'à la fin. Et je me suis centré sur le sport, le sport me plaît, tous les sports me plaisent. Donc j'ai décidé de passer à un BPJF, c'est l'éducateur sportif activité pour tous, qui me permettait de toucher à tout, en fait, et de tout sport, et puis surtout tout public, donc enfant, adulte, senior, personne en handicap éventuellement. Et puis, recentrer ça ensuite sur mon sport de prédilection, qui reste quand même la course à pied, le bipède, donc en l'élargissant un peu, randonnée, course à pied, course d'orientation, marche nordique, voilà, ce genre de choses, que j'aimerais développer auprès d'entreprises à travers des séminaires, ce qu'on appelle maintenant le team building, c'est-à-dire passer un bon moment, une demi-journée, une journée, et puis partager entre salariés, entrepreneurs, un effort, un moment où on va pratiquer un effort en commun. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui existent, qui existent depuis un petit moment. On est en train de se réveiller en France à quatre ans de Jeux Olympiques et une grande dynamique, on est en train de comprendre, et là, je m'en rends vraiment compte à travers LinkedIn, qui est le réseau social en entreprise, que les Français ne font pas assez de sport. Et jusqu'à il y a deux ans, moi, je pensais que justement, la France est un pays sportif, mais en fait, c'est un leurre, un leurre complet. On a effectivement énormément de sport, on a beaucoup de professionnalisme, on a beaucoup d'équipes et d'individualités qui ont un très haut niveau, mais le Français, comme on dit, comme on pourrait dire la ménagère de moins de 50 ans, ne pratique pas assez de sport et c'est catastrophique, et ça décline sur les enfants, les jeunes. Donc là, l'État et les pouvoirs publics libèrent énormément d'argent. Depuis 15 jours, je crois, 15 jours ou 3 semaines même, les entreprises ne payent plus de charges maintenant sur les embauches de coachs sportifs, ou en tout cas d'intervenants temporaires dans leur entreprise. Donc ça, c'est aussi un appel aux entreprises à venir faire, à demander, à solliciter des organismes pour faire venir, je vais y arriver, un intervenant et faire pratiquer des sports à leurs salariés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, et dans le monde de l'entreprise, qui est un monde où on doit montrer la direction, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est très important de diriger ses salariés vers le sport, vers une activité physique. Voilà mon activité professionnelle, vers quoi elle se dirige. Je suis en train de finaliser un peu un dossier, et puis je vais commencer à prospecter. D'accord. Et je travaille encore un petit peu en parallèle avec la ville de Dijon en activité sportive. D'accord. S'il y a des entrepreneurs du coup de la région de Dijon, parce que j'imagine que tu ne vas pas pouvoir te déplacer dans l'ensemble de la France. Alors, on m'offre un billet d'avion en seconde classe pour aller à Saint-Denis-de-la-Réunion, faire ça une semaine, un séminaire de l'été, ça va. Peu verre, comme mon maillot. Ok, du coup, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent dans cette vidéo, on mettra tous les liens pour contacter Guillaume dans la description. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Et on voit, c'est vrai qu'il y a une dynamique. Même dans les écoles, je vois ça pour mon fils, qui se dirige vers justement une pratique du sport un petit peu plus encadrée, un petit peu plus dynamique. C'est vrai qu'il y a un vrai mouvement là-dessus. Et du coup, c'est un BPJPS que tu as passé. Tu l'as passé en un an, c'est ça ? Cette dernière année, du coup, tu as passé ça ? Oui, au CREPS de Dijon-Bourgogne. D'accord. C'est une formation qui est relativement courte, mais qui permet quand même d'avoir un bon panel. Alors, je pense qu'il faut quand même être un petit peu sportif au départ. Je m'en suis rendu compte. Pas forcément dans la pratique, quoique, mais dans l'âme. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser. Parce que quand on commence à attaquer l'anatomie, la physiologie du sportif, il faut s'intéresser, sinon on décroche vite. Oui, et puis c'est vrai que tu as quand même un sacré bagage derrière toi qui vient alimenter en plus cette formation, qui vient un petit peu mettre le cadre. Bien sûr, je ne suis pas allé pour rien. Je suis allé cette formation. Il me semblait qu'elle me correspondait bien. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui arrivent, on dit souvent la crise de la quarantaine, où tu arrives à une certaine période de la vie, où tu as envie de changement. Et qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu aies réussi à franchir le cap ? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont envie de faire des choses, mais qui n'osent pas, parce qu'ils ont souvent peur de choses dont on ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui va être très lié avec la diagonale de France que tu as faite parce que c'est la peur de l'inconnu. Et comment tu as fait pour... Qu'est-ce qui a fait que tu as osé franchir ce pas ? Alors, pour devenir éducateur sportif, tu veux dire ? Oui, pour changer de... Alors, ça a été un long travail en fait parce que ça ne pouvait pas se faire comme ça. Si moi, j'avais pu le lancer avant, je l'aurais fait. Mais se séparer d'un commerce, ce n'est pas si simple que ça. Le régime des travailleurs indépendants en France n'est pas le régime le plus préservé. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je décide d'arrêter, il faut quand même que j'en fente mon fonds de commerce, mon droit au bail. Il faut que j'aie quelque chose derrière parce que je n'ai pas le droit aux assédiques, je n'ai pas le droit au chômage. Voilà, on cotise, mais on n'a le droit à rien. Ma formation, on l'était une dizaine. Je suis le seul à l'avoir financée. Voilà, c'est des choses qui font que tu es obligé de réfléchir parce que l'argent, c'est qu'un monnaire de la guerre et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, ça s'est réfléchi et j'ai attendu le feu vert, entre guillemets, d'une pré-vente pour pouvoir me lancer. Mais ça aurait pu durer parce que j'étais tributaire de cet élément financier. Et sinon, ça faisait quand même 4-5 ans que j'avais envie de changer. Alors, ce n'était pas la crise de la quarantaine, elle était passée. Je ne suis pas sûr d'avoir fait la crise de la quarantaine, mais j'étais un ado compliqué. Donc, je pense que la crise de la quarantaine en plus, ça faisait beaucoup. D'accord, passons maintenant à ton gros, 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 immense défi de l'année 2019, qui est la Diagonale de France. Donc, je le rappelle, c'était de Ports-Poderre à Banton pour un total de 1500 kilomètres. Alors, tu parcourais entre 50 et 80 kilomètres par jour. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'était ça. J'avais prévu autour de 60 kilomètres par jour. Il s'est avéré que le dénivelé de certaines étapes, le fait que j'ai pris un peu de retard à un moment donné, on a vu mes étapes parfois changer en kilométrage. J'ai fait quand même beaucoup d'étapes autour de 60. Et puis, j'ai fait une étape à 25 kilomètres parce que j'avais une grosse douleur, une période stite qui était très, très douloureuse, une doule même, du côté de Limoges. Donc, j'ai pris une demi-journée à Limoges, à l'hôtel pour pouvoir vraiment me soigner. D'autant plus que deux, trois jours, pendant deux, trois jours, je n'ai pas moyen de croiser une pharmacie dans les jours précédents. Donc là, je me suis, entre guillemets, fait plaisir pour pouvoir me soigner et puis repartir sur le bon pied. C'est le cas de le dire après. Voilà. Mais au niveau des étapes, alors ce qu'il faut dire, c'est que j'étais comme en autonomie totale. Donc, je n'avais pas d'assistance, aucune. J'avais un sac de 5 kilos sur le dos, à peu près, qui évoluait en fonction de mon alimentation et si j'étais chargé en eau. Mais à la base, j'avais autour de 4 kilos et demi. J'étais en autonomie totale et cet itinéraire, en fait, je ne l'avais absolument pas préparé. J'avais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, choisi les deux villes les plus éloignées sur la carte de France métropolitaine, Portspoder-Menton. C'était mon défi. J'avais une idée de diagonale. Une diagonale, on voit à quoi ça ressemble. Donc, on trace un trait. Après, le matin, quand je pars, je ne sais pas où je vais arriver. Je sais qu'il faut que j'arrive là où je vais pouvoir dormir. On est au mois d'octobre, donc je ne peux pas dormir dehors. Donc, il me faut un gîte, il me faut une chambre d'hôtel, il me faut quelqu'un pour m'héberger. Donc, le premier jour, quand je pars de Portspoder, à 14h, quand le bus me dépose et je me suis trompé, à 15 km de Portspoder, je fais un petit footing pour y arriver et c'est pendant ce footing que j'ai un appel de quelqu'un pour m'héberger. Sinon, le jour même, je ne sais pas où je dors le soir. Donc, c'est un peu à l'image de ce qui a été cette traversée. Je me suis mis pas mal de contraintes, celle de ne pas savoir où je vais dormir, celle de ne pas savoir où je vais m'arrêter d'abord et puis celle de ne pas savoir où je vais manger aussi parce que c'est aussi un élément important. Il n'y a pas de ravitaillement tout au long de ces kilomètres comme on peut le voir sur un trail classique. Donc, c'est une course à étapes qui est déjà le nez de défis, finalement, au quotidien. Je ne savais pas comment mon corps allait réagir parce que je ne l'avais évidemment jamais fait. et puis qui m'a permis de voir ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas encore jusqu'où je pouvais aller mentalement, physiquement. Je me dis que peut-être je peux aller encore plus loin, encore plus... En tout cas, moi, ce que j'en ressors, c'est que les... Je reprends un ami, Alain Cailleux, beaucoup de trailers qui font partie du groupe. Bref, je fais du travail. Je connais bien Alain Cailleux qui est du côté de la Nouvelle-Zélande. Pour le reprendre, les réponses viennent en chemin, en fait. C'est juste ça. Il ne faut pas se coller de frein dès le départ, sinon on ne part pas ou ça se passe mal. Il y a forcément des problèmes. On le sait, il y en aura. Il faut savoir que quand ils vont être là, on va devoir les gérer. Donc, il faut essayer d'avoir le plus de réponses possibles avant de partir à des problématiques qui vont survenir. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent auxquels on ne s'attend pas. Moi, je n'avais jamais eu de périostite de ma vie. Je cours beaucoup. Je savais à peu près tout sur la périostite parce que ça arrive à beaucoup de coureurs. Sauf que quand je lis sur Internet périostite, je vois trois semaines, un mois, six mois d'arrêt. Je vois des trucs de malade. Si je vous dis que moi, j'ai eu une double périostite ou deux tibias et que j'ai fait quand même malgré ça 60 km par jour, en marchant, parce que pendant quatre jours, j'ai dû que marcher pour pouvoir éviter de... Parce que je ne pouvais pas mécaniquement en périostite, on ne peut pas courir. Par contre, je marchais et qu'à chaque appui, 60 000, 80 000 appuis par jour, j'avais mal à chaque appui, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Et j'avançais. Voilà. Donc le corps, à un moment donné, a beaucoup subi parce que la tête lui a dit « Tu n'as pas le choix. » Et puis à un moment donné, il a lâché et la tête a réussi à dominer. C'est aidé de pas grand-chose parce que j'avais uniquement pour me soigner, je me faisais des massages au baume du tigre que j'avais ramené de Thaïlande en juillet. Mais j'ai rien pris d'autre. Donc à un moment donné, rester sur le canapé, prendre un selfie de soi et puis dire sur une plateforme internet « Voilà, j'ai une périostite, c'est bon, je cours plus pendant un mois. » Non, c'est pas ça. Une périostite, les vrais spécialistes de sport vous diront non, il faut aller marcher. Il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut marcher. Marcher à votre rythme et puis garder une activité sportive. Sinon, ça ne se résoudra pas. Donc, voilà pour les difficultés. Mais les contraintes m'ont permis d'avancer parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas où vous dormez le soir, que vous êtes au téléphone et essayez de trouver une chambre d'hôte, vous oubliez un petit peu le corps en vous disant « Si tu veux te reposer ce soir, il va falloir trouver une chambre. » Il m'est arrivé une étape en Bretagne où je n'ai pas mangé parce qu'en suivant le canal n'entraîne. Dans ta brest. Brest, pardon. Brest, non, plutôt, dans ce sens-là. Je n'ai pas trouvé une seule épicerie et je n'ai rien trouvé en chemin. Donc, j'ai fait 50 bornes, 55 bornes. Parce que d'habitude, je prends à manger en partant. Je m'arrêtais une plongerie. Je mangeais un peu n'importe comment, évidemment. Et là, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai mangé dans ma journée deux tranches de pain et puis un truc qui me restait, une pâte de fruits qui me restait de la veille. Donc, j'ai survécu. Tant que j'avais de l'eau et j'avais de l'eau, on peut survivre. Mais on arrive à... C'est vrai que ça contredit un peu tout ce qu'on peut lire sur Internet et ailleurs sur l'alimentation qu'il faut prendre un gel tous les 45 minutes, une pâte de fruits, tous les nanana. Et quand tu réalises ce genre de choses et puis que tu vois que ton corps suit, finalement, tu te dis qu'il y a peut-être du marketing derrière tout ça et on n'a peut-être pas forcément besoin de manger tout ça. Et c'est vrai que je l'ai constaté aussi pendant mon gervain, je me suis fait cette réflexion-là, je ne mangeais que dans les refuges et je me suis dit mais en fait, tout ce que je mange pendant mes ultra-tri, mais en fait, je n'en ai peut-être pas forcément besoin. Donc, je te rejoins à 100% sur cette idée et je pense que ça fait beaucoup de bien de le dire et de l'entendre. Mais alors, l'alimentation, l'Antoine Guillon te l'avait dit aussi, l'alimentation, après, elle varie entre faire un 10 km, un marathon et puis un ultra, voire un ultra-ultra, évidemment, qu'on ne va pas se nourrir pareil. Le type qui fait un 10 bornes, il ne va pas manger du riz pendant sa course. Moi, j'ai toujours mangé un peu n'importe comment et je pense que mon estomac et mon organisme m'en est reconnaissant à chaque... Je n'ai jamais eu de problème de digestion, jamais. Et pourtant, j'ai fait des courses. Je pense que le fait d'habituer son corps à manger de tout, tout le temps, évidemment que ça t'habitue et évidemment que le jour où tu dois manger du poulet au riz parce que tu n'as que ça à manger, ton organisme va le digérer. Parce que je fais du long, parce que je vais à une vitesse aussi qui me permet de digérer correctement, évidemment, ça joue aussi. Mais l'alimentation en ultra, ce n'est pas les gels. Ou alors, c'est vraiment à un moment donné parce qu'on a un manque de sucre énorme et encore, moi, j'aurais tendance à penser il vaut mieux manger une cuillère de miel ou un bon morceau de sucre. Donc, je ne vais pas me faire le défenseur de cette alimentation qui n'a aucun sens. Trouver des barres de pain d'épices pré-emballés dans des magasins de running, je trouve que c'est une aberration, alors à la fois alimentaire et écologique. On prend un pain d'épices au marché ou ailleurs, un bon pain d'épices, on le coupe en tranches et puis voilà, ça, c'est une alimentation qui me va bien. Et puis après, pendant mes étapes, je mangeais souvent un sandwich vers 14 heures. Je déjeunais bien, je déjeune toujours bien, une heure avant de partir, à peu près. Et puis après, je mangeais en fonction. C'était des bananes, c'était un peu ce que je pouvais trouver. mais non, il faut arrêter les gels. Déjà parce que écologiquement, c'est une catastrophe, ces gels. Et puis, je n'en vois pas l'intérêt. Voilà, je n'en vois pas l'intérêt. C'est vraiment pour moi, quand quelqu'un qui court vite, qui va faire un D-Born, est-ce qu'il a vraiment besoin de prendre un gel au bout de 30 minutes ? Je trouve que c'est débile. C'est débile, c'est du marketing, effectivement. Je vais me faire taper dessus par mon ami Rémi de Terre de Running, mais là, je ne peux pas questionner cette alimentation. Il le sait. C'est pour ça qu'il m'a fait envoyer d'ailleurs, pour mes dernières étapes, quelques gels que je n'ai pas pris. Ça fait du bien psychologiquement aussi peut-être de prendre ce genre de gel en se disant vu que c'est marqué coup de boost dessus. Psychologiquement, on se dit c'est bon, j'ai pris le gel, donc c'est bon, j'ai la patate. Donc, peut-être que physiologiquement, il y a un autre moyen, il y a d'autres. Oui, bien sûr. Il y a certainement d'autres manières. Et c'est tout le travail de la préparation mentale, c'est de trouver justement d'autres manières que de trouver des placebos comme ça qui, comme tu dis, écologiquement, ne sont pas terribles et puis même aussi au niveau nutritif et physiologique, ce n'est pas toujours terrible. J'ai une question très simple. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait cette diagonale ? Pourquoi ? Alors, j'aime les courses à étapes déjà et puis j'ai toujours eu envie de faire le Tour de France par le littoral. Mais le Tour de France par le littoral, je crois que c'est 5 ou 6 000 kilomètres, c'est compliqué. il faut beaucoup de temps, évidemment. Physiquement, ce n'est pas le même effort non plus. Là, en l'occurrence, je revenais de 5-6 semaines en Asie du Sud-Est avec ma famille et je me suis levé un matin, une semaine après de rentrer, en me disant j'ai un peu de temps devant moi, ma formation est terminée, il va falloir que je monte un dossier pour pouvoir me lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Donc, c'est le moment en fait de faire ce genre de choses et même ça pouvait me permettre d'avoir une forme de reconnaissance et puis de m'aider dans mon activité professionnelle. Donc, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de... Alors, si, il y a quand même eu un déclencheur. J'ai lu sur le journal une publicité pour le marathon Niscane qui avait lieu le 3 novembre, je crois. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash plutôt. j'avais déjà eu l'idée de faire une diagonale et je me suis dit pas cette diagonale, elle se terminera à Nice pour le marathon Niscane que j'avais déjà fait et que j'avais apprécié. Alors, je ne voulais pas le faire l'hiver, je voulais le faire le plus tôt possible. On était mi-août. J'avais très, très peu couru. Je n'ai jamais aussi peu couru cette année. L'année dernière, 2018, j'ai énormément couru, beaucoup d'ultra. 2019, avec ma formation, j'ai eu très, très peu le temps de courir. Donc, je me suis donné un mois et demi, en fait, de mi-août jusqu'à fin septembre. Je voulais partir début octobre pour partir, pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui aurait dû demander plusieurs années presque de préparation finalement. Alors, je l'ai fait en un mois et demi. J'ai fait 1200 kilomètres d'entraînement entre le 15 août et le 30 septembre, grosso modo. Et puis, alors à temps plein puisque je ne travaillais pas, donc ça me permettait de courir beaucoup. Et puis, et puis voilà, je me suis lancé donc le 9 octobre. Donc, en fait, c'était comme un rêve depuis quelques années que de faire une traversée en solitaire et en autonomie totale. Je ne suis pas le premier à faire des grands raids comme ça, on en connaît tous dans le monde du trail et de l'ultra. La différence, c'est que j'étais vraiment comme en autonomie totale et que c'est quelque chose que je souhaitais faire. Et le deuxième élément, c'est que j'ai essayé de passer par les réseaux sociaux pour pouvoir être hébergé et rencontrer des gens. Il y avait cette démarche-là aussi alors qu'il a fonctionné pour grosso modo un tiers de mes nuits. J'ai été pas mal invité dans des endroits où je ne pouvais pas aller. Ça m'écarterait trop de ma diagonale. Donc, un tiers de mes nuits ont été effectués chez des hôtes qui m'ont hébergé toujours royalement et je les remercie encore. C'est vrai que cette dimension partage et de vraiment vivre l'aventure avec des locaux finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans ton partage au quotidien sur Facebook notamment. Et c'est vrai que ça doit être un élément qui doit être vraiment très très chouette de pouvoir partager comme ça ta course. Enfin ta course, ton aventure. C'était très sympa parce que les gens étaient très curieux. Il y avait une curiosité par rapport à ce parcours. Alors, les mêmes questions, mais pourquoi tu fais ça ? Et ça fait mal ou ? Quel est le plus dur ? J'attendais toujours avec impatience d'arriver chez le nouveau déjà pour me reposer, évidemment, pour pouvoir me doucher. La problématique, c'est de devoir partager un moment et finalement un long moment parce que tu as envie de leur faire plaisir et puis tu es heureux pour ça aussi parce que tu partages aussi et tu as envie de prendre du plaisir avec eux. Et puis, cette fatigue qui fait qu'il faut quand même te coucher pas trop tard et dormir. Alors après, c'est vrai que je suis assez coucheteur. pendant ces 25-26 jours, j'ai dormi grosso modo 5 à 6 heures par jour maxi. C'est ce qu'il me fallait. De toute façon, c'était le minimum et je ne pouvais pas obtenir plus parce qu'entre les longues discussions et puis j'ai pris du temps aussi pour raconter mes journées. Donc, je n'ai aucun regret là-dessus et si je devais le refaire, je le referais de la même manière. Je trouve que le partage au quotidien est très très important et remotivant aussi parce que alors une fois, je suis tombé quand même le premier jour, le sixième jour donc en Bretagne à Redon, du côté de Redon. Alors, c'était à Allaire exactement dans le Morbihan. J'ai été accueilli quand même, ça ne s'invente pas, par un pompier et une urgentiste, une médecin, une infirmière urgentiste. Et c'était mon début de périostite. Donc, c'était fabuleux parce qu'ils m'ont donné alors surtout elle évidemment, les premiers conseils sur la façon de gérer cette douleur que je connaissais. Mais finalement, je ne savais pas tellement quoi faire. Voilà. Et je suis toujours bien tombé. Il y a des choses à raconter sur chacun d'entre eux. Je pourrais en faire un bouquin même. mais… C'est une idée ? Oui, j'écris. J'écris en ce moment. J'écris mon parcours mais sous forme de… Non, pas sous forme de récits mais sous forme d'anecdotes en reprenant des thèmes, vraiment, sur une forme de thématique. On en reparlera peut-être. J'avance doucement. D'accord. Il faut trouver le temps, l'inspiration puis je ne suis pas écrivain non plus. Donc, ce n'est pas facile. Oui, se donner la discipline d'écrire un petit peu tous les jours, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu voulais le faire au départ mais très rapidement, tu te rends compte que c'est impossible. C'est impossible. Alors, tu travailles dans… Avec la tête, tu enregistres des choses. Voilà. Plusieurs heures dans la journée à marcher, courir. Évidemment qu'on pense et évidemment qu'on écrit des choses dans sa tête. mais de là, le soir, quand tu es lessivé et qu'en plus tu discutes avec des gens, avoir l'énergie à le réécrire, s'enregistrer, ce n'est pas facile. S'enregistrer, oui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Ça dépend du profil. Ça dépend de… C'est compliqué. C'est compliqué. Ce serait intéressant en tout cas si tu pouvais faire un livre sur le sujet. Je pense que ça inspirerait quand même pas mal de gens parce que tu as été quand même bien suivi sur les réseaux sociaux et puis c'est vrai qu'au-delà du côté… Souvent, on dit les réseaux sociaux, c'est pour se mettre en avant, moi, moi. Mais là, dans ton aventure, ce qui, je pense, a plu, c'est qu'on voit vraiment l'envie de partager cette aventure et d'en faire presque une aventure communautaire et puis pour un peu sortir les gens de leur quotidien, les inciter à se bouger, à oser faire des choses. Et c'est vrai que comme tu le disais pour Alain et Cailleux qui, lui, voyagent énormément et qui partagent l'ensemble de ses expériences sur le groupe bref, notamment, c'est vrai qu'il y a Mike Horn aussi qui dit que si on doit connaître 100% du voyage avant de partir, on ne part jamais et que seulement 5% est nécessaire pour faire le premier pas. Et c'est vrai que dans ton voyage, c'est vraiment ce qui est ressorti. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment le partage. Et puis, tous les jours, moi, j'attendais la petite publication avec les 30 photos du parcours et puis tous les jours, un parcours qui change. Et ça devient vite une contrainte parce que rapidement, j'ai été sollicité, j'ai reçu plein de mails, plein de retours positifs où on aimait, alors parfois, alors le texte était plus ou moins écrit, mais les photos aussi, les photos. Et du coup, plus ça allait, plus j'essayais de prendre la belle photo, le bon angle, le truc, parce que je savais que finalement, c'était attendu et ça devient une contrainte artistique sur ma performance sportive. Mais ce n'est pas grave parce que finalement, dans l'ultra, il faut savoir prendre le temps. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Sinon, si on voulait courir vite, tout le temps, on ferait du marathon. Donc, j'ai aimé faire ça. C'est vrai que quand tu dis contrainte artistique, souvent, j'y ai pensé quand tu faisais beaucoup de photos en posant ton téléphone par terre et puis on te voyait de dos marcher et je me disais, purée, il doit faire la diagonale de France et il prend le temps de poser son téléphone, mettre le retardateur, faire la photo, revenir chercher le téléphone. Le chronomètre n'avait aucune importance. Alors, en plus, parfois, je le faisais sur des parties où je devais marcher de toute manière, souvent, où je pouvais, voilà, mais c'était important, c'était des souvenirs, ne serait-ce que pour moi. et puis, oui, l'idée de me voir de derrière, c'est parce qu'en fait, je voulais essayer de prendre le plus de profils différents, de sols différents, voilà, c'était l'idée de départ et c'est les seules photos que j'ai faites, effectivement, en posant le téléphone mais autrement, j'ai pris pas mal de photos d'animaux, de champignons, j'ai découvert ce qu'était un champignon, autant dire, un citadin comme moi, j'ai découvert des champignons au mois d'octobre, des trucs de fou. C'est un apprentissage aussi cette course, donc voilà. C'est vrai qu'on doit découvrir la France, en fait, puisque c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de partir en vacances dans tous les coins de France et pour autant, on a un pays qui est quand même privilégié sur la beauté. J'ai découvert le centre de France parce que j'ai découvert la ruralité avec un grand R, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des villages, des régions désertiques où tu n'as rien, où tu vois bien que le village où il y a eu une plangerie, un bar, même un charcutier, il n'y a plus tout ça. Donc, il y a plein de gens qui sont vraiment isolés avant d'être isolés du monde, qui sont déjà isolés de la France. Et c'est un problème. C'est un problème. Il y a des endroits, effectivement, où il ne faut pas être malade. Moi, je me rends compte, je suis à 500 mètres du CHU de Dijon. Je me dis qu'il y a des gens qui sont à une heure et demie du premier CHU. On a effectivement une réalité qui est très, très belle, mais très isolée. Et des endroits qui se meurent, vraiment, des villages qui se meurent. et ça, c'est des cimetières aussi. J'ai fait beaucoup de cimetières puisque j'allais chercher de l'eau dans les cimetières. J'ai vu de vraies cimetières abandonnées. C'est la première fois que je voyais des cimetières abandonnées. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un panneau à l'entrée et qui te dit voilà, le cimetière n'est plus, alors je ne sais plus quel était le terme, et donc, il t'envoyait vers l'autre cimetière qui était à 15 bornes. et donc, les croix étaient par terre. C'était des paysages de désolation que je ne pensais pas voir en France. Le dernier enterré était peut-être daté peut-être d'il y a 20 ans, mais c'est surprenant, vraiment, cette ruralité ou un oman's land. Alors, ça s'arrête à la vallée du Rhône. À partir du moment où tu traverses l'Ardèche, jusqu'en Ardèche, c'est un peu comme ça par endroit, à partir où tu traverses la vallée du Rhône, j'ai l'impression que là, tu retournes sur une France qui grouille avec de la vie, avec à nouveau du stress, du monde. À partir du moment où je suis arrivé à Pont-Saint-Esprit, grosso modo, et ça jusqu'à Cannes, j'ai retrouvé beaucoup de... Oui, cet aspect citadin que je n'ai pas finalement eu dans les deux premiers tiers de ma course. Et pour autant, et pour autant, malgré d'avoir traversé des déserts comme ça, en France, tu as quand même réussi à t'héberger, à te nourrir. Donc, ça veut bien dire que même si on n'a pas envie forcément de traverser la France parce qu'on n'a pas forcément le profil, l'envie, mais peut-être de faire d'autres défis sans vraiment trop les préparer, finalement, ça peut passer. si on... Voilà. Donc... Après, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de fond, il faut avoir effectivement... Voilà, il faut avoir un vécu. Je ne vais pas recommander à tout le monde de le faire, mais l'idée, c'est que chacun ait son propre défi, petit, grand, moyen. Le défi, ce n'est pas à faire forcément 1500 bornes en 25 jours. ça peut être déjà de faire un semi-marathon pour quelqu'un qui ne court pas. Je veux dire, le défi, il est quotidien, il est dans la famille, il est au boulot, il est sportif, il est culturel, si vous voulez. On a tous nos particularités, on a tous nos avantages. À chacun de se bouger, voilà, c'est ça l'idée, c'est se bouger, faire des choses, le temps passe très vite. Et quand on voit la météo, et ce qui se passe dans le monde, le temps est compté. Donc, il faut à un moment donné, quelqu'un qui rêve d'aller en Australie depuis 20 ans, il n'y a pas été encore, il faudrait peut-être qu'il se pose la question pourquoi je n'y suis pas allé et est-ce que maintenant je vais pouvoir y aller. Donc, faites les choses maintenant et n'attendez pas. Encore une fois, s'il y a un frein, ce frein, ça veut dire qu'on peut l'enlever. Donc, moi, les barrières et les contraintes que je me suis fixées, je ne me suis pas véritablement posé de questions. On avait parlé quand on s'était eu au téléphone il y a quelque temps sur ma préparation, ma façon de me préparer. je ne me prépare pas en fait. Je veux dire, physiquement, je me sens bien, j'y vais. J'ai besoin d'un short, j'ai besoin de chaussures. Voilà. Pourquoi se donner des contraintes ? Pourquoi se mettre des freins qui vont finalement perturber ce que je veux faire ? ce n'est pas la peine. Se donner le minimum de contraintes, c'est au moins s'assurer le fait de partir. Après, encore une fois, les réponses des lanchemins. C'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis sur les difficultés et sur les freins, j'adore me dire toujours qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a des difficultés bien plus importantes que les miennes et qui y arrive. Alors, ce n'est pas une histoire de se victimiser ou de se dire qu'on a plus de chance que les autres. C'est juste de se dire, de prendre l'automatisme en fait, de dire, bon voilà, il y a des gens qui partent peut-être de plus bas que moi avec des moyens qui aident moins facilement que moi. Comment est-ce qu'ils font ? Et comment est-ce qu'ils font ? Et comment est-ce que je peux moi à ma vie et à ma personnalité adapter ces choses-là pour que au final j'y arrive, j'arrive à cet objectif aussi bien que lui, il l'a fait. Donc, cette façon de penser-là, je trouve très... Enfin, moi j'essaye de l'appliquer au quotidien. Ce n'est pas toujours facile, on ne le fait pas tous les jours pour tous les sujets. Mais au moins, essayer de se poser les questions de comment y arriver sachant que des gens qui y arrivent, y arrivent, c'est inspirant et puis ça aide aussi à faire les choses, à se bouger. Il faut s'inspirer des autres, bien sûr. C'est ça qu'il faut avancer. Il faut toujours, toujours s'inspirer des autres. Mais il ne faut pas reproduire ce que font les autres. Il faut l'interpréter, il faut le réinterpréter. Moi, en faisant ça, si j'ai pu inspirer des gens à se relever le défi de faire un week-end shock alors qu'ils n'en avaient jamais fait et aller faire s'emborne en deux jours et se faire un joli parcours, une jolie boucle, très bien, au contraire. Et tout en campant au milieu, voilà, c'est génial. Mais il faut s'inspirer de tout au quotidien. Et effectivement, ce que tu dis par rapport aux autres, oui, on n'est pas les plus malheureux. En tout cas, moi, je ne suis pas le plus malheureux. Bien sûr que j'ai mes problèmes comme tout le monde. Mais on essaye d'éviter d'y penser parce que déjà, ça ne nous fera pas avancer. Et puis, il ne faut pas non plus penser au négatif et s'imaginer qu'on est le plus heureux. Ça ne sert à rien non plus. Mais en tout cas, faire en fonction de ce qu'on a et puis se dire, aujourd'hui, j'ai ça, j'en profite. Demain, ce ne sera peut-être pas le cas. C'est vrai, on voit beaucoup sur la santé. C'est vrai que souvent, je me fais la réflexion, je me dis, quelle chance j'ai de pouvoir faire, de pouvoir parcourir tous ces sentiers alors que beaucoup d'autres aimeraient mais n'ont pas les capacités parce qu'ils n'ont pas toujours forcément un handicap, juste peut-être une morphologie qui ne leur permet pas. Et c'est vrai que c'est une chance et d'en prendre conscience, c'est génial. Alors, on arrive déjà à presque une heure de conversation. Alors, j'aurais encore mille questions à te poser mais malheureusement, notre temps est compté. J'aimerais savoir maintenant qu'est-ce que tu prévois pour l'après. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça ? D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tu disais que tu avais peut-être inspiré des gens. moi, tu m'as inspiré dans un défi que j'ai envie de mener, c'est de parcourir une partie du GR34 de Brest à Concarneau et de le faire sur le même format en fait que ce que tu as fait, c'est de faire des étapes comme ça en ne sachant pas trop où je vais atterrir et puis de le faire en collaboratif donc s'il y a des gens qui ont envie de participer sur les jours où je le ferai, enfin voilà, j'aimerais bien monter ce projet-là, alors je ne sais pas exactement quand mais j'ai cette idée-là donc oui, tu as inspiré des gens. Pourquoi est-ce qu'une partie du GR34 ? Par manque de temps. Du coup, il est beau du GR34. Non, j'aimerais bien, au début, je m'étais mis de Morlaix à Concarneau et en fait, je me suis rendu compte que c'est immense parce que je crois que de Morlaix à Concarneau, il y a peut-être 600 kilomètres et du coup, c'est beaucoup plus. Je crois que c'est entre 2005 et 2018. C'est ça, avec 2500 kilomètres, c'est immense. Donc oui, j'aimerais bien le faire en entier mais par manque de temps, j'ai freiné, j'ai raccourci un petit peu de Brest à Concarneau et ça fait déjà, je crois, 160 kilomètres quelque chose comme ça donc c'est déjà beau pavé. C'est pas mal. Donc oui, tu as inspiré des gens mais j'aimerais savoir ce que du coup, maintenant, tu prévois pour l'après. Est-ce que tu as d'autres défis dans ce genre-là ? Est-ce que, bon, voilà. Alors, j'en ai un en tête mais qui est un peu plus grand évidemment et c'est un peu le problème de ça, c'est est-ce que je refais la même chose, est-ce que c'est bon, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas ou est-ce que je fais encore plus la prochaine fois ? Il y a toujours un phénomène de surenchère, voilà, c'est humain. Donc oui, oui, j'ai dans un coin de ma tête un projet. Après, voilà, je ne m'avance pas trop parce qu'il faut que je bosse un peu et puis, mais c'est aussi ma marque de fabrique et puis, l'idée d'aller sur le départ des courses en courant, je trouve ça sympa en fait. Le fait d'avoir été à Nice pour Nice Cannes en courant, c'était la cerise sur le gâteau, c'est ce que j'aime dire et d'avoir été accueilli à la fois par les maires de Nice et de Cannes et je trouvais ça assez flatteur et assez sympa. Donc, peut-être, ça peut être ma marque de fabrique qui serait d'aller sur des départs de course atypiques, évidemment, et pas forcément à côté, en courant. Voilà. Donc, je me dirigerai vers ça. OK. Parce qu'on a Guillaume Artus qui a fait la Via Alpina, donc vous le verrez dans une interview aussi parce que j'ai prévu un échange avec un autre Guillaume, du coup. Et ça, c'est vraiment aussi, c'est pareil, un gros, gros, gros défi, un peu dans le même genre, finalement. Tu connais Guillaume ? Bien sûr. Oui, oui. Alors, je le connais. Alors, ce week-end, j'aurais pu être à Paris pour faire le Run by Night de Paris, mais manque de bol, je m'y suis pris un peu trop tard et je l'ai appelé, je l'ai eu par messagerie et c'était vraiment complet. Et comme il y avait une liste d'attente longue comme un bras, il ne pouvait pas… Voilà. C'est ce que je comprends. C'était limité en temps. Bon, c'était, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'était 70 kilomètres à travers Paris. Le départ était à 22h samedi et le principe, c'était de découvrir 80, je crois, 80 monuments en courant. Donc, il y avait une 5 ans. C'était une course off, c'était un off que Guillaume a organisé et qui avait lieu à Paris. Donc, oui, ça transalpinea, c'est encore autre chose. Il a fait ça en, je ne sais plus, plusieurs mois. Mais là, c'est de la montagne. Montagne, montagne. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin quand même de courir, d'avoir plus de plages à courir que là, c'est de l'escalade parfois et c'est moins mon truc. Alors, en même temps, il travaille à la défense. Donc, pour s'entraîner, c'est encore... Il a montré d'ailleurs. Il a montmartre. Il a montré pour la transalpinea en bossant à la défense. Eh bien, on fait l'ultra-try, Montmartre. C'est ça. C'est ça, mais c'est des fois par an. Il faut y aller souvent. Bon, écoute, merci Guillaume pour cet échange. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant, très inspirant. Encore une fois, je mets l'ensemble des liens que les entreprises ou même peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient t'avoir comme coach sportif dans la région de Dijon et ailleurs s'ils souhaiteraient travailler avec toi. Merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super. Donc, un grand merci. Merci. Je te laisse le mot de la fin. Ah ! Si tu as quelque chose à rajouter ? Pas vraiment. Mais si tu pars faire ton petit morceau de Bretagne, je t'accompagnerai bien sur une étape. Avec plaisir. Grand plaisir. À part si tu veux vraiment être seul. Non, ce n'est pas le projet. Bon, super. Merci Guillaume. À bientôt, merci. Encore une fois, un grand merci à Guillaume d'avoir partagé l'ensemble de ses conseils expérience-aventure. Si cette interview t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. À partager l'interview si tu penses qu'elle peut aider d'autres coureurs. Moi, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à suivre Guillaume également sur l'ensemble de ses réseaux. Je te dis à très bientôt. C'était François. Bye bye.